Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario 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 Oui, je suis dessinateur de presse. Alors, je ne sais pas pourquoi, en général, quand je dis ça, les gens me demandent « Mais à part ça, vous faites quoi comme métier ? » Alors, je vous assure, il y a des gens qui sont payés pour dessiner. C'est un job, on a le treizième salaire, les congés payés. C'est vrai. Donc, j'observe le monde, je dessine sur l'actualité. Là, je vous ai observé. Et puis, je vous ai dessiné. Ça, c'est vous. Ou bien moi. C'est un homme ou une femme. Non, ce n'est pas vraiment une femme. C'est un homme des temps modernes. C'est un Tedster, en fait. Et le Tedster, on le reconnaît à son PC. On pourrait rajouter un ou deux petits gadgets, là. Comme ça, c'est mieux. Voilà. J'ai envie de vous poser la question. Combien d'entre vous lisent leur e-mail professionnel le week-end ? Levez la main. Soyez pas timides. D'accord. Donc, c'est bien ce que je pensais. Ça, c'est vous. Puis, voilà votre patron. Il est sympa, le patron. Je ne vous pose pas la question pour les vacances. Les vacances, ça vous dit quelque chose ? Vous savez, décrocher. Aller à la plage. Passer des bons moments en famille. Ça, c'est la vie qu'on mène. Et qu'est-ce qui fait que l'homme moderne, justement, a tellement de mal à décrocher ? Qu'est-ce qui fait qu'il a tellement de peine à couper le cordon du modem ? C'est parce qu'on est né avec les technologies. Enfin, je triche un peu sur mon âge. Oui, on est né avec les technologies. On en a tété déjà au biberon. C'est mignon. C'est comme Julian Assange. Ce type-là, c'est un hacker né. Rien ne l'arrête. Rien n'arrête Wikileaks. Enfin, si, on l'a arrêté quelques jours à Londres. Mais ça ne va pas être facile de le garder en prison. Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui vont essayer de le faire taire et de le garder enfermé. Vous savez, les grands de ce monde, ce ne sont pas les gouvernants que je dessine à longueur d'année dans mes dessins politiques. Ce sont eux. Ce sont les gourous de la technologie. Ce sont ces gens qui façonnent notre mode de vie, notre façon de consommer, qui façonnent nos désirs. Vous savez, dessinateur de presse, c'est un métier formidable. On est assis à sa table de travail, on observe le monde en pantoufles. Et puis, on décroche ses flèches. Moi, très vite, j'ai ressenti le besoin d'aller voir les situations que je dessine, d'aller voir les gens et les lieux qui apparaissent dans mes dessins. Je suis donc devenu, en parallèle de ce métier de dessinateur de presse, je suis devenu reporter, dessinateur. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Parce que je suis persuadé que le dessin, au service du reportage, a un bel avenir. Par exemple, prenez les attentats contre les tours du World Trade Center à New York. Comment rendre compte d'un pareil événement, aussi émotionnel, par le dessin de presse ? Ce jour-là, il n'y avait pas de bon dessin, parce qu'il manquait la distance nécessaire à toute bonne caricature. Donc, quelques jours après les attentats, dix jours après, je me suis rendu à New York. Moi, j'avais aussi des raisons personnelles. J'ai vécu dans ce quartier. Ground Zero, c'était mon quartier. Et j'y suis allé pour faire un reportage en bande dessinée. Je vais vous montrer typiquement comment mes employeurs publient ces récits en bande dessinée. Voici le temps de Genève. En l'occurrence, c'est un reportage ici, qui était à Gaza pendant la guerre, de 2009. Et vous voyez, trois pleines pages. Souvent, les trois premières pages du journal sont consacrées à ces récits. Et le International Herald Tribune, qui est un autre de mes employeurs, me donne aussi un espace qui est assez conséquent. Une demi-page du journal américain. Donc, j'y suis allé, à New York. Et je vais vous montrer Ground Zero, dix jours après les attentats du 11 septembre. On peut se rapprocher un petit peu. C'est un décor de films d'apocalypse, évidemment. Il y a des soldats dans les rues de New York, il y a des touristes complètement hébétés. Ici en haut, vous voyez des cyclopous qui remplacent les taxis jaunes, parce que les voitures ne peuvent plus circuler à Manhattan. Des bonzes venus tout droit du Japon pour conjurer la fin du monde. Et puis, des évangélistes qui, bien sûr, en profitent pour évangéliser. Ici, on se rapproche encore un petit peu. Vous voyez, la beauté du reportage dessiné, c'est qu'il permet au lecteur de s'arrêter vraiment sur une image. Il lui permet de prendre son temps et de s'imprégner d'une image. Le dessin de presse est un langage très simple. Et je suis persuadé que dans le flot des informations, le flot des images qui nous parviennent chaque jour, je suis persuadé que la simplicité du dessin permet au lecteur de retrouver l'émotion. Et ça, c'est la première caractéristique du reportage BD. Maintenant, je vais vous emmener à Nairobi. Nairobi, la capitale du Kenya. C'est une des trois villes les plus dangereuses d'Afrique, dit-on aujourd'hui. Alors, j'y suis allé en janvier 2010. Et le récit que je voulais faire, c'est un récit universel. C'est l'histoire des gens qui vivent barricadés derrière leurs hauts murs, donc les favorisés, c'est-à-dire nous, et puis raconter l'histoire des gens de l'autre côté du mur. Alors pour ça, il suffit de suivre le gardien de nuit d'une belle demeure, la demeure où je dormais, et puis de le suivre quand il rentre chez lui le matin à l'aube, une heure et demie de marche dans chaque sens, jusqu'à chez lui, son quartier, c'est-à-dire un bidonville. À Nairobi, 70% des habitants vivent dans des bidonvilles. Ils ne gagnent pas plus de 1 ou 2 dollars par jour. J'ai rencontré Rose, qui m'a fait visiter son quartier. Son quartier, c'est Kibera. Kibera est un des plus grands bidonvilles du monde aujourd'hui. Et puis j'ai rencontré Nancy, sa fille aînée, toujours très belle, tirée à quatre épingles. Elle me parlait de sa vie à Kibera, et puis elle m'a dit au détour d'une phrase, est-ce que vous avez entendu parler des toilettes volantes ? Alors le principe est très simple, il n'y a pas de sanitaire à Kibera. Donc les gens font leurs besoins dans un petit sac, ils ferment le sac et puis... C'est ça les conditions de vie à Kibera au cœur de la capitale du Kenya, Nairobi. Quand je fais ce genre de reportage, donc je travaille vraiment comme un journaliste traditionnel, c'est-à-dire je prends des rendez-vous, je fais des interviews, je fais des photos, tout ce que je dessine est vrai. Mais en même temps, j'essaye de trouver les anecdotes qui en disent beaucoup. Je ne cache pas mes émotions, je ne cache pas les choses qui me passent par la tête, je ne cache pas mes doutes. Toutes ces choses qui sont interdites dans le journalisme classique, mais qui en disent énormément sur une situation dont on veut parler. Et ça, je crois que c'est la deuxième caractéristique du reportage dessiné. Et puis, il y a quelques années, j'ai été approché par le comité international de la Croix-Rouge à Genève et j'ai commencé à travailler avec eux. Ici, je vous emmène au sud Liban maintenant. Vous vous souvenez, certainement, en 2006, il y a eu une guerre entre Israël et le Hezbollah au sud du Liban. Dans les tout derniers jours du conflit, des bombes à sous-munitions ont été larguées. Souvent, elles n'ont pas explosé. Donc, elles ont transformé cette région en un immense champ de mines. J'y suis allé en 2009, deux ans et demi plus tard, pour raconter comment les gens continuent de vivre dans la peur de ces explosifs. Des gens sont mutilés tous les jours en sortant de chez eux, en allant dans leur jardin, simplement. Comme, par exemple, Rachat. Rachat est une adolescente de 19 ans. Alors, dans le cas de Rachat, c'est la bombe qui est entrée dans la maison. Son père ramenait un sac de thym. Il en récolte. La famille en fait des bouquets pour les vendre. Et Rachat a puisé dans le sac. Elle a senti un objet froid et puis elle l'a lâché. La bombe a explosé. En fait, ce que j'essaye de raconter, ce que j'essaye de montrer, c'est les implications de la grande actualité dans la petite vie des gens ordinaires. Je crois que vraiment la bande dessinée a cette capacité de prendre le lecteur par la main, de l'amener dans un terrain où peut-être il ne serait pas allé. Peut-être vous n'auriez pas lu une histoire sur Kibera ou sur le sud Liban. Et puis de lui faire voir l'humain. C'est-à-dire de lui faire voir l'humanité derrière l'actualité. Et je suis persuadé que c'est la troisième caractéristique du reportage BD. C'est qu'il permet d'intéresser les gens à des sujets qui ne les intéresseraient peut-être pas, a priori. Alors, ce n'est pas seulement dans la presse bien entendu. Depuis une dizaine d'années, avec Le Temps et avec Yahoo, on déploie ces reportages au format web, sur Internet. C'est absolument magique de pouvoir les lire case par case et puis de voir des liens et des petites animations. Et puis j'ai voulu aller plus loin. Je me demandais comment amener ce langage très simple à la télévision. Donc, ce qu'on a fait avec le CICR et en coproduction avec la télévision suisse, on a fait le premier reportage pour la télévision. Je vais vous en montrer un petit extrait. Ce jour-là, les enfants ont désobéi. Achraf, 12 ans, et Choder, 13 ans. Au lieu de rester sur la route, ils ont pris le sentier de la forêt. Les deux frères cherchaient des pommes de pain quand leur brouette buta sur un caillou. Achraf, le cadet, l'a ramassé. Ce que les enfants ont rencontré sur leur chemin n'était pas un caillou. Achraf est mort. Son frère, touché au ventre, a survécu. Aujourd'hui, au sud Liban, des dizaines de personnes attendent d'être opérées pour recevoir juste une jambe de bois, pas même une belle prothèse comme ici. Mais l'argent manque. Et aujourd'hui, le déminage n'est pas terminé. Et l'argent manque aussi. Donc j'espère que ce film, qui va donner une nouvelle visibilité au reportage dessiné, pourra mettre en lumière cette réalité. Et je crois que le dessin, dans sa simplicité, que ce soit dans la presse, que ce soit sur le web, que ce soit maintenant en télévision, je crois que le dessin peut nous aider, à l'avenir, à raconter le monde. Un monde qui est de plus en plus compliqué. Et je vous remercie. Merci. Applaudissements. 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 ...